bonjour à tous et j'espère que vous allez bien ici Damien du collectif teammate pour la suite du tuto consacré à l'apprentissage du html et du css donc lors du troisième tuto on était arrivé à ce résultat et là aujourd'hui on va apprendre à aller un petit peu plus loin dans le css c'est à dire que dans un premier temps on va voir comment créer ce genre d'animation donc on va venir créer nos petits boutons facebook et twitter ici je l'ai pas créé je vous laisserai le faire ce sera un bon exercice et puis on verra comment créer des petites animations comme ceci au passage de la souris on verra comment faire un petit maillage interne donc un linkage du site c'est à dire que si je clique ici sur rubrique 2 on arrive sur une autre page donc là c'est un petit peu bizarre puisque du coup on va encore voir quelques petites choses dans le css on va voir comment comment jouer par exemple voyez au passage de la souris une animation différente encore avec les transitions donc là on jouera sur le radius ici on pourra jouer sur le zoom au passage de la souris on verra aussi comment comment faire ce genre de petites animations qui tournent en boucle à l'infini sur sur un bouton ce sera le dernier petit tuto qui sera consacré aux bases après on fera on fera sur photoshop une maquette un petit peu plus bas on va dire graphique avec peut-être un peu plus de code si au niveau de l'intégration donc ce sera ce sera l'occasion de mettre en application tout ce que l'on vient d'apprendre je vous en dis pas plus je vous laisse découvrir ce tuto sans plus attendre allez c'est parti pour le quatrième chapitre consacré à l'apprentissage html css donc on est arrivé à ce résultat à la fin du troisième chapitre donc on avait quand même un site on va dire relativement construit maintenant on va aller un petit peu plus loin dans dans le css puisqu'on va venir voir comment créer des petites animations sur sur des icônes que l'on va venir créer sur photoshop par exemple on va venir créer un petit bouton facebook et on verra comment aussi l'animer grâce aux transitions et aux positions on verra aussi comment faire un petit maillage interne du site comme ça vous saurez faire vos vos propres pages html et puis une fois qu'on aura vu tout ça on pourra aller encore un petit peu plus loin dans dans le css au niveau des encore une fois des transitions et des boutons et puis après on pourra vraiment s'attaquer à la construction d'une maquette graphique sur photoshop lors du cinquième tuto donc bah c'est parti ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir se positionner sur facebook et on va venir faire une capture d'écran donc pour faire une capture d'écran sur mac on va faire ctrl shift et 3 et sous sous windows vous appuyez deux fois sur la touche imprime écran donc une fois qu'on a fait notre capture on vient venir ouvrir photoshop et on va venir du coup ouvrir notre capture d'écran ici ce qui va nous intéresser ça va être tout simplement de récupérer l'icône ici l'icône photoshop l'icône pardon facebook donc on va prendre le loutil rectangle et bah par exemple on va venir faire déjà une sélection on va dire comme ceci à peu près on essaye de se mettre voyez à peu près à 120 pixels de large et on peut se donner à peu près 30 pixels de haut comme ceci on peut venir jouer avec les flèches directionnelles histoire de de centrer un petit peu le l'icône ici facebook par rapport à notre sélection et puis on vient juste faire contrôler c d'accord on fait un petit contrôle n pour faire un nouveau document et le fait d'avoir fait contrôler c copier ça nous a gardé les dimensions que l'on a copiés dans le presse papier donc on sait qu'ici au niveau de la largeur et de la hauteur on est bon on fait ok on fait contrôler ou commande v pour coller donc là on a notre petit bouton qui vient de qui vient de se créer c'est parfait on va maintenant venir prendre l'outil texte on va se mettre ici en blanc en premier plan puisqu'on va venir écrire maintenant ici facebook au niveau bas de la fonte je me suis mis en railway donc ayant en grèce en light c'est une police qui est gratuite que vous pouvez retrouver facilement sur google vous avez juste à taper ral way donc au niveau de la fonte je plutôt met en 15 points et voilà je vais essayer de me positionner à peu près comme ça donc je vous laisse construire votre bouton si vous avez du mal vous pouvez venir récupérer dans les sources un le bouton ici qui sera créé dans les images et donc on va faire deux étapes donc vous rappelez si je fais contrôle ou commande alt c pour pour voir apparaître la taille de la zone de travail j'ai un bouton qui fait 120 large par 30 de haut donc là l'idée ça va être de d'augmenter la taille de la zone de travail pour pouvoir lui appliquer une autre couleur juste en dessous comme ça l'or lors de la transition css on pourra venir jouer sur sa position donc ce qu'on va venir faire on va venir cliquer sur la petite flèche du haut ici pour pouvoir rajouter ici de l'espace de travail donc du coup on va se mettre en 60 puisqu'on va on va recréer un deuxième bouton et on va venir valider donc là vous voyez que ça a bien notre zone de travail s'élargit de 30 pixels vers le bas et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir copier à la limite le calque 1 et le facebook donc on fait shift pour les sélectionner on appuie sur alt et shift pour rester droit et on vient du coup le dupliquer juste en dessous on va venir créer un juste au dessus du calque 1 copie un nouveau calque et par exemple on va essayer de se mettre allez on va se mettre en ou même pas ce qu'on peut venir faire on va le mettre à la poubelle ce calque on va venir se positionner juste au dessus du calque 1 et on va venir créer ici un calque un nouveau calque de réglage et on va venir se mettre en noir et blanc par exemple donc là vu que l'on vient de créer un calque de réglage il met l'ensemble des calques situés en dessous en noir et blanc pour venir mettre juste le calque 1 ici copie en noir et blanc on se positionne entre les deux calques ici entre le calque de réglage de noir et blanc et le calque 1 copie on appuie sur alt et on a et on voit il ya une petite flèche noir qui apparaît donc dès que la flèche noir apparaît vous cliquez et comme ça vous mettez juste en fait le facebook ici en noir et blanc les autres les autres calques ici ne sont pas pris en compte donc là on vient de créer notre premier bouton facebook c'est parfait on va pouvoir l'enregistrer pour le web alors petit raccourci clavier au lieu de faire fichier enregistré pour le web vous faites ctrl alt shift et s ou commande alt shift et s si vous êtes sous mac on peut se mettre en qualité ici donc en jpeg puisque là on n'a pas besoin de mettre du du png puisque le puisque notre fond ici est bleu et gris ici donc pas besoin de transparence on se met en jpeg à 70 c'est très bien et on va venir l'enregistrer un du coup dans notre dossier images on va l'appeler par exemple facebook point jpeg d'accord donc maintenant on va venir on retourne dans notre code source et on va retourner donc dans notre saï bar on va retourner ici dans section et dans juste après le h2 nous suivre on va venir créer une nouvelle classe d'accord donc ici juste en dessous du h2 on va venir ben créer un nouveau à donc on va taper à classe égale entre guillemets on va venir par exemple l'appeler réseau pour les réseaux sociaux et on va lui spécifier un id égale entre guillemets on va pouvoir lui spécifier par exemple facebook puisque là on n'a créé que le bouton facebook du coup on n'oublie pas on vient fermer on peut même mettre un href si on veut plutôt href égale entre guillemets on va venir lui spécifier par exemple bas notre lien ici facebook.com collectif teammate pour faire le lien voilà donc on n'est pas obligé de mettre le https on vient fermer notre a et à l'intérieur ici on va venir taper facebook voilà donc là on peut venir enregistrer on va retourner dans notre feuille de style on peut rester ici ben dans là dans la cyber à la limite et on va venir copier par exemple cette ligne on la colle en dessous et vous rappelez ici donc on avait créé notre classe réseau donc on va venir supprimer tout ça on va faire point puisque là on crée une classe et on vient taper réseau alors pourquoi on crée une classe puisque là par exemple si vous vous créez un bouton google plus après sur sur photoshop ou twitter et bien vous allez répéter plusieurs fois la classe réseau vous vous rappelez la classe peut être répétée plusieurs fois tandis que l'id c'est unique l'identifiant il peut être répété qu'une seule fois donc la classe réseau qu'est ce qu'on va lui dire donc là on peut se mettre à l'intérieur des accolades des accolades tout supprimer et on va venir spécifier une wills à notre réseau donc une largeur on vient venir taper with qu'est ce qu'on va mettre on peut regarder dans photoshop si on s'en rappelle plus contrôle ou commande à le c donc là en largeur on est bien à 120 et en hauteur on est je m'en remettre on est à 60 mais vu qu'on a deux boutons nous on veut afficher qu'un bouton que l'état ici de a donc du coup on va se mettre à 30 en ait donc ici on se met à 120 pixels en hauteur qui est la largeur de bouton au niveau de la ait et bien on va se mettre en 30 pixels qui est la hauteur de notre bouton et déjà là on peut venir enregistrer pour voir ce qu'il se passe si on actualise donc là on a bien le facebook en lien qui apparaît nous on aimerait bien déjà le bas le ne pas le voir apparaître donc ce qu'on va venir faire déjà c'est qu'on va venir spécifier un texte in dent pour pousser en fait le le mot facebook donc on va se mettre par exemple en 500 pixels on va le pousser de 500 pixels et puis on va venir aussi mettre tout ça en in line tiré bloc ce qu'on veut que tout ça ce soit pardon faut mettre un display display in line bloc pour que les icônes soient côte côte donc là on peut enregistrer on va actualiser voir ce qui se passe il se passe rien lors d'un code source là on voit que j'ai fait une faute à réseau donc là j'enregistre j'actualise ok donc là elle a bien disparu mais voyez j'ai quand même la lien le la main donc là je viens bien de créer un lien qui fait 120 pixels de large voyez à la main par 30 de haut donc maintenant j'ai envie de voir apparaître dans mon icône donc du coup ce que je vais venir faire c'est je vais venir copier réseau ici et je vais venir le coller juste en dessous je vais remplacer le point réseau par un dièse et vous rappelez qu'on avait créé lady lady face ou l'identifiant facebook donc du coup on vient récupérer ici on vient le coller facebook et ici on va venir hop tout supprimer donc qu'est ce qu'on va mettre dans facebook déjà on va venir appeler notre image on va taper back ground 2.url et entre parenthèses on va venir bas spécifier notre dossier image et on va venir banane de dossier image récupéré facebook point jpeg d'accord on vient du spécifier c'est une position de 0 et 0 pixels et on va venir lui mettre un no repeat puisqu'on veut pas que ça se répète voilà on va venir du coup maintenant copier cette ligne on va venir la coller en dessous et on va venir bah si déjà dans un premier temps on va venir enregistrer on va voir ce que ça donne si on actualise voilà donc là on a bien notre icône facebook vous voyez ça marche parfaitement on a bien dégagé poussé de 500 pixels notre le mot facebook du coup il n'apparaît pas et là on a bien la main dessus donc maintenant on veut qu'au passage de la souris bah notre là il ya une transition qui se fasse pour que notre icône passe du bleu au gris donc ce qu'on va venir faire maintenant on va venir copier facebook et on va venir le coller en dessous ici après facebook on va taper over et ce qu'on va venir faire maintenant c'est qu'on va juste jouer sur sa position donc ici on va venir changer la valeur on va pas la laisser à 0 mais on va la mettre à moins 30 pixels donc là n'oubliez pas le pixel quand vous mettez à 0 vous n'êtes pas obligé de mettre px mais dès que vous mettez une valeur vous êtes obligé de rajouter pixel sinon ça va pas marcher donc là on enregistre et puis on va venir actualiser voir ce qu'il se passe donc là vous voyez parfait on vient bien de de passer donc de l'état ici bleu à l'état gris au passage de la souris juste en changeant ici cette position donc il sait qu'au passage de la souris au hover il doit décaler 30 pixels ici pour du coup laisser place à l'icône grise donc maintenant vous rappelez qu'on avait fait des petites transitions ici d'animation donc on peut très bien venir récupérer la tac 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 ici la transition all de 0,5 tac venir la coller et la venir enfin la copier et venir la coller ici dans notre classe réseau si bien que si on actualise et qu'on passe notre souris sur facebook bah vous voyez que l'animation se fait bien ça se décale bien de 30 pixels tout en s'animant on aurait très bien pu faire l'inverse ici on aurait pu dire que le facebook à l'état de A et bien tu me le mets à moins 30 pixels par exemple et ici au hover tu me le remets à 30 pixels pour inverser pour se dire bah voilà oups pardon j'ai oublié le px voilà je viens de vous le dire en plus voilà j'actualise donc là j'ai bien mon facebook en gris et au passage de la souris donc je vais pas le mettre ici à moins à 30 mais je vais le mettre pardon à 0 donc j'actualise voilà au passage de la souris on fait vraiment l'effet inverse donc après c'est à vous de voir l'effet que vous voulez donner alors bien sûr si vous voulez rajouter une icône à côté twitter bah vous faites exactement pareil vous créez votre petit bouton vous pouvez même créer à la suite votre petit bouton c'est à dire ici au niveau de la hauteur bah vous le mettez à 120 pourquoi ? puisque bah tout simplement ici bah vous pouvez créer votre bouton twitter en état de couleur donc par exemple vous le mettez en bleu voilà et puis vous vous mettez aussi vous créez un nouveau bouton juste en dessous en gris pour l'état l'état gris comme ceci après bien sûr faudra styliser tout ça vous rajoutez l'icône twitter vous écrivez twitter et ici ce sera exactement la même chose sauf que après au niveau du je vais me remettre ici à 0 et à moins 30 sauf qu'ici au niveau du du over même du twitter ici de la classe twitter par exemple si je copie et que je colle ça en dessous si je mets twitter ici je change aussi en twitter au niveau du over voilà donc là au niveau de la position bah ça va changer puisque là on va être à 30 plus 30 donc on va être à moins 60 ici moins 60 pixels et du coup au niveau du over on va rajouter 30 aussi on va être à moins 90 pour la partie grise j'enregistre je retourne donc dans mon code source et bah je viens copier cette ligne ici que je viens coller juste en dessous ici au niveau de l'id bah je vais changer en twitter du coup là bah je vous laisserai mettre votre le lien qui pointe vers votre twitter ici on remplace aussi par twitter on enregistre et là on va venir actualiser donc là ça va venir se coller ça se colle pas puisque j'ai fait une faute à twitter voilà j'enregistre j'actualise donc là j'ai bien mon bouton mon bouton bleu et au passage de la souris j'ai bien ma transition qui fonctionne et pour laisser place au bouton gris donc voilà comment faire des petits liens sympathiques avec des images et grâce aux transitions maintenant je vais vous montrer comment faire un linkage interne de votre site internet donc par exemple on va dire que cette page est ok et on va venir du coup l'enregistrer sous un autre nom donc là on était sur index on va venir les rubriques de .html qu'on va venir du coup enregistrer à la racine du site donc là si je retourne à la racine à la racine j'ai bien mon index et ma rubrique de .html si je l'ouvre ça va être exactement la même page sauf que maintenant à la limite ce qu'on peut venir faire c'est modifier un petit peu son contenu puisque là on avait des articles donc on peut très bien venir supprimer tous les articles ici toc pour ne garder qu'un article faire un petit ctrl S on peut faire un petit aperçu sous chrome pour voir donc là vous voyez le contenu remonte puisqu'il n'y a plus rien à l'intérieur le bloc du contenu donc là c'est parfait on va pouvoir rajouter d'autres choses puisqu'on va voir comment faire d'autres transitions mais là au niveau du linkage interne on va venir changer tout ça donc on va retourner dans notre index on va retourner ici dans notre rubrique 1 puisque la rubrique 1 on va dire qu'on veut qu'elle pointe par exemple sur enfin la rubrique 2 qu'elle pointe sur rubrique 2.html donc ici au niveau du dièse on a juste à venir taper rubrique 2.html on enregistre donc ici on va venir actualiser notre index.html on clique sur rubrique 2 et là on arrive bien vous voyez sur la page rubrique 2 par contre il faudra faire attention dans rubrique 2 de remettre les bons liens aussi donc c'est ça qui est toujours un peu embêtant quand on fait des sites en html on verra par la suite comment rendre tout ça un peu plus facile avec le php mais on n'en est pas là encore donc du coup la vue que je viens de remettre mon rubrique 2.html dans ma page rubrique 2.html si j'actualise ici je peux je ne vais pas pouvoir revenir directement puisque ici on est sur google donc c'est pas grave mais au moins je sais que vous voyez en bas ici si vous regardez en bas à gauche on a bien le lien ici qui pointe vers rubrique 2.html donc voilà comment faire un maillage interne de lien sur son site internet ici donc au niveau de rubrique 2 maintenant on va voir quelques petites transitions et puis après on pourra arrêter là donc du coup on va retourner ici dans rubrique 2.html et on va venir se placer entre les balises articles et là on va venir créer un id donc on va taper div id égal entre guillemets et on va venir par exemple taper bouton voilà donc on n'oublie pas de fermer notre div on enregistre on retourne dans le style et par exemple tout en bas ici on va venir récupérer notre id bouton on va ouvrir une accolade on va venir la fermer et à l'intérieur on va venir dans un premier temps taper on va lui donner un petit margin on va se mettre un margin de allez on va se mettre en 20 pixels on va lui mettre un texte align de point center on va venir copier donc là il dit bouton on va venir le coller en dessous et là on va venir taper bouton A donc là on prépare juste les petits boutons vous allez comprendre pourquoi on peut se mettre ici en display bloc pour que ça prenne toute la largeur on va lui mettre même inline block ce sera mieux on va venir se mettre en font size on va se mettre allez on va faire des gros boutons on va se mettre en font size 18 pixels et puis on va tout de suite mettre la transition on va se mettre en all vous vous rappelez et on va se mettre en 0.5 secondes voilà et là on enregistre on va retourner maintenant dans notre feuille de style puisque là on ne va pas voir les animations au niveau du background puisqu'on l'a déjà fait ici mais on va voir au niveau du radius comment faire donc on retourne dans le code source et dans la div bouton tac on va venir taper donc on va mettre un href directement on va se mettre entre guillemets on va mettre un petit dièse histoire de simuler un lien et du coup on va venir créer une classe qu'on va appeler radius et puis on va fermer tout ça on va fermer notre A et à l'intérieur on va mettre jouer avec le radius si bien que là on a créé une classe radius vous voyez donc ce qu'on va venir faire on va retourner dans notre feuille de style CSS on va venir copier par exemple ici le bouton A le coller en dessous on va changer le dièse bouton A en point radius puisqu'on a créé une classe radius et ce qu'on va venir faire on va venir supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur on va pouvoir lui mettre par exemple un padding ici tac un padding de on va se mettre en 15 pixels et puis en 30 pixels pour mettre 15 à gauche et à droite et 30 en haut et en bas et puis on va pouvoir lui mettre une petite couleur par exemple on va se mettre en blanc et on va lui mettre un background color une couleur de fond on va pouvoir venir récupérer par exemple la color rose donc on va mettre back ground tiret color et on vient récupérer notre rose donc là on a fait la on s'est occupé du A donc ce qu'on peut venir faire c'est récupérer du coup le la classe radius et s'occuper du du over comme ceci donc on va tout venir on va venir tout supprimer on va juste rajouter ici border tiret radius et on va exagérer on va se mettre en 50 pixels par exemple donc là on peut venir enregistrer et là on va venir actualiser voir ce qui se passe donc là vous voyez qu'on a bien notre notre bouton ici qui fait on lui avait mis un margin de 20 mais là ça se voit pas mais on le verra tout à l'heure on a bien notre bouton je vais mettre ça à côté voilà en texte à link center avec une font size de 18 on a bien poussé de 15 et de 30 le padding donc en marge en marge intérieure avec un background color rose et au over on a dit qu'on voulait un border radius donc jouer sur les angles de 50 pixels donc là vous voyez ce qui se passe donc on a bien notre transition à 0.5 et du coup au passage de la souris ben voilà on peut faire une petite animation donc là on a c'est souligné au niveau du A mais on peut venir s'utiliser ça aussi au niveau du bouton A on peut lui dire si on veut texte tiret decoration de point on se met en 1 si bien que si on actualise voilà donc voilà pour pour cet effet de bouton maintenant on peut on peut voir la suite on va pouvoir faire un petit zoom si on veut au passage de la souris donc on va retourner ici dans notre code source on va pouvoir venir copier ça juste en dessous donc à la limite on va changer la classe radius en zoom par exemple jouer avec le zoom on retourne dans notre style point css on vient copier ici radius et radius over on vient le coller en dessous et on va juste changer radius ici en zoom et radius over ici en zoom on va venir changer ici border radius 50 par squel donc on va venir taper transform de point et on va mettre le squel à entre parenthèses 1.5 par exemple et on n'oublie pas le point virgule pour que ça marche sur tous les navigateurs on va venir récupérer le webkit ici on va venir taper webkit on va venir taper enfin copier transform le squel 1.25 point virgule et on va faire pareil pour le moz tac on remplace webkit par moz et puis on va remplacer webkit par o on enregistre on vient actualiser et là vous voyez il y a un petit effet de zoom au rollover sur sur le bouton maintenant on peut venir voir une petite dernière animation de faire un petit battement automatique en fait comme ceci sans qu'on ait besoin de passer la souris sur le bouton donc on va retourner dans notre code source ici on va venir copier le A ici juste en dessous on va remplacer zoom par je sais pas battement par exemple jouer avec le battement allez au pif et puis au niveau de la feuille de style on va venir copier zoom et zoom over on va venir coller ça en dessous et on remplace zoom par battement et puis zoom over par battement over au niveau ici du battement on peut laisser le background color mais on va venir taper animation puisqu'on veut que ce soit animé donc on va venir taper deux points ça s'anime automatiquement on va venir taper pulse on va venir mettre à peu près une seconde is et puis on va mettre infinite pour que ça se joue tout le temps on peut venir copier l'animation pulse et du coup le coller on rajoute le webkit pour chrome et safari et du coup vous pouvez faire la même chose aussi ok donc là on enregistre au niveau du hover on va venir tout supprimer à la limite ce qu'on peut faire c'est juste changer la color pour tout le monde comprenne on va se mettre je vais pas mettre de dièse je vais juste mettre cielo pour mettre directement le texte en jaune maintenant on va venir configurer tout ça les battements donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir juste taper ici arrobase on va faire on va commencer par pour rendre compatible ça pour google chrome et puis pour safari donc on tape webkit et on tape key on va venir taper après frame on ouvre la collade et puis on va venir la fermer un peu plus bas donc là à l'intérieur ça va être très simple on va juste venir taper l'état donc à 0% et on va venir ouvrir une collade et la fermer et à l'intérieur on va venir vu qu'on est sur le webkit on va venir taper webkit et là on va venir taper transform deux points et là on va se mettre en squel entre parenthèses à 1 donc à 1 il va rien se passer en fait là on lui dit qu'à l'état 0% tu restes tu restes un bouton tout à fait normal on va venir copier cette ligne on va venir la coller en dessous et par contre on va dire qu'à par exemple 50% tu vas devenir enfin tu vas t'augmenter tu vas te mettre par exemple en 1.4 donc tu vas faire un petit zoom de presque 0.5 en gros et on va revenir ici à l'état 100% on va lui dire à l'état 100% tu reviens à 1 par exemple donc ça faudra faire la même chose pour Moz pour Mozia donc du coup vous faites du copier-coller et il faudra faire la même chose aussi pour Opera tac on change tout ça par O on copie et on colle voilà par contre j'ai oublié de vous faire enseigner ici Pulse quand même c'est ça qu'on configure donc sinon ça va pas marcher on rajoute Pulse après le Keyframes donc là on actualise et voilà donc là on a une petite animation qui se joue à l'infini grâce au CSS à savoir que vous pouvez changer si vous voulez la grossisse la transformation ici on va se mettre en 1.2 pour du coup vous voyez faire quelque chose d'un peu moins moins violent donc voilà là on a quand même fait un petit peu le tour bien sûr il y aura beaucoup beaucoup de choses encore à apprendre mais déjà au moins là vous pouvez vous démerder pour faire quelque chose de sympa soit pour un site personnel ou même professionnel le prochain tuto on va on va venir créer une petite maquette sur Photoshop on va essayer de faire un petit site minimaliste un petit sous forme de blog donc du coup le cinquième tuto voilà sera consacré à Photoshop il y aura un sixième tuto aussi qui sera consacré à son intégration et peut-être qu'on verra après un petit peu de PHP aussi si vous êtes sages et pourquoi pas comment aussi le rendre compatible avec WordPress voilà afin d'en créer un petit thème donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires par mail à damien robasteemate .fr si vous avez aimé un petit pouce vert ça fait toujours plaisir si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas c'est le moment pour être tenu informé des nouveautés je vous retrouve très vite pour la suite à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021